Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui on va à Pitonge, donc un petit village dans le nord du Portugal. Ça bouge beaucoup. Parce qu'on est en plein dans les montagnes, donc les routes ne sont pas très stables. Donc c'est un village qu'on ne connaît pas du tout. On a eu envie de visiter parce que tout le monde nous dit que c'est très très joli là-bas. On s'est dit qu'on va aller jeter un petit coup d'œil. Et c'est en plein dans le parc naturel... Comment ? Doujelèche. Si je l'ai bien prononcé. J'ai du mal à garder le bras. Donc voilà on va aller voir, on verra bien si c'est beau. En tout cas comparé au paysage d'hier, il y a intérêt que ça soit beau. Parce que ça va avoir du mal à dépasser ça. Alors en tout cas on voit bien les montagnes. Ici par contre c'est vert. Contrairement à là où on est où tout est... L'herbe est comme de la paille en fait. C'est tout brûlé. Enfin... Ici c'est bien vert. Là on n'est pas encore arrivé à Pitonge. Mais je voulais vous montrer ce paysage. Surtout les montagnes derrière moi. C'est un petit peu voilé. Pour cuivre des montagnes dans le chat. C'est pas encore arrivé là. C'est un petit peu d'estut. C'est pas encore arrivé. Ou comment est ce que pas vous voyez au paysage. C'est beau, c'est pas encore arrivé. Pour me voir, c'est à pas encore arrivé. Alors moi, c'est pour la paille. C'est à bientôt. C'est pas encore arrivé à la page de la poignée. C'est possible pour la poignée. C'est pas encore arrivé. A la pignée à la poignée. Regardez-moi ce paysage magnifique, tout vert, tout montagneux. Et là je ne sais pas si vous entendez, mais en fait on va à une cascade et là on s'en rapproche a priori parce qu'on l'entend bien. Là on a été voir un petit peu plus loin et on est tombé sur une mini cascade. Très jolie, il est juste derrière, je ne sais pas si on la voit, je vais m'approcher pour vous montrer, il est vraiment juste là. On voit que ça vient d'en haut, mais c'est tout ce qu'on voit malheureusement, et là c'est un peu juste pour se baigner. C'est dommage. Sous-titrage ST' 501 Bon on vient de descendre vers la cascade, il fait ultra chaud, j'en peux plus. En plus au début il y avait des escaliers pour descendre et nous on a voulu aller un peu plus loin parce qu'en fait on voyait la cascade mais de loin et on voulait absolument voir où on pouvait se baigner parce qu'il y en a où on peut se baigner mais apparemment celle-là ce n'est pas possible. On est descendu au maximum et après c'est vraiment plus pratiquable. On est vraiment en pleine forêt, il y a des branches de partout, en plus il y a plein d'insectes. On a trouvé une autre petite cascade derrière qui est mignonne aussi mais c'est pareil, on ne voit pas le bas de la cascade donc on ne peut pas se baigner. Donc là maintenant il va falloir tout remonter. On a remonté déjà une bonne partie mais il reste encore. Bon je ne dois pas avoir la même tête que quand j'ai commencé à descendre ce qui était beaucoup plus facile. Franchement si vous venez ici, équipez-vous, c'est vraiment de la randonnée. Moi je pensais que c'était juste visiter la ville et tout ça donc je me suis mis en jupe et avec des talons. C'est vraiment pas la bonne idée. Et en plus je me suis mis en noir, il fait super chaud. Puis j'avais mis le maillot de bain parce que comme je vous ai dit je pensais vraiment qu'on pouvait se baigner finalement. Et il nous reste encore tous les escaliers là-haut. Puis il y en a encore bien d'autres qu'on ne voit pas mais on est encore loin d'être arrivés en haut. Donc là je fais une petite pause parce que mine de rien on le sent bien les gens. Voilà par contre c'est les escaliers, c'est un peu plus simple mais tout à l'heure c'était des rochers et du sable alors ça glisse. En plus après j'ai eu la bonne idée de mettre les pieds dans l'eau. Dans la petite fontaine là. Et du coup mes pieds dans les chaussures ça glissait déjà avec du tantalon. Avec le sac à main et tout qui pèse une tonne. Si vous venez à Pitonge, équipez-vous. La vue est magnifique mais il faut vraiment avoir envie de la voir. On est enfin retourné à la civilisation et on a le droit à un petit rafraîchissement. Ah ça fait du bien. On est revenu sur Montalegre du coup parce que la Pitonge c'était vraiment un petit village, il y avait rien. Et en fait c'était pas le village qui nous avait dit de viser, c'était vraiment ce qu'on a fait. Donc la cascade, la montagne, etc. Sauf que la prochaine fois ça serait bien qu'il nous explique. Comme ça on se met en tenue adéquate. Et là on a un petit creux parce que du coup ce midi on n'a pas eu le temps de manger. On pensait pas que ça allait prendre autant de temps. Donc on va passer à table après l'apéro. Et voilà les repas de ce midi. Comment ça s'appelle ça ? Cachorro. C'est une espèce de panini on dirait. Et ça c'est barrière. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. C'était caché, salade. Ça ressemble à de la moutarde ou à une sauce curry. Jambon. En tout cas ça va nous faire reprendre des forces parce qu'on en a bien besoin. C'est vrai que c'est pas très équilibré mais c'est des vacances, c'est pas grave. Hello ! Bon finalement on se retrouve en fin de journée parce qu'on est rentrés après avoir mangé. Au départ on voulait aller au barrage là où on avait été hier, on voulait y retourner. Et au final quand on est rentrés, je me suis endormie comme une masse. Et j'ai dormi quasiment jusqu'à la fin de l'après-midi. Bon on est rentrés déjà plus tard que prévu puisqu'au final on a fait un petit tour encore sur Montalèvre. Et on est rentrés, il était 3h30, 4h. Et je me suis relevé à 6h. Donc c'était un bon petit somme. C'est pour ça que je suis pas vloguée, c'est à plaire mes midis. Et là on va, il y a une fête de village où je sais plus le nom encore une fois. Et en fait ils mangent un cochon ou je sais pas quoi. Donc ils vont à la broche. Nous on a mangé avant. On va juste voir comment ça se passe etc. Mais on a déjà mangé avant. Je vais essayer de vous filmer ça. Je vous ai pas montré ça la dernière fois quand on avait le tour du village. Mais en fait c'est là où ils venaient laver le linge avant. Bon évidemment maintenant on lave plus rien dedans. Il y a des plantes, il y a tout ça. Et c'est là qu'ils venaient laver le linge. Bon finalement on vient de rentrer. On n'est pas resté très longtemps parce que c'est vraiment une fête de quartier. Donc on a bu un coup vite fait. On a dit bonjour aux gens qu'on connaissait. Et du coup après on a dû boire un coup chez des amis qui habitent dans ce village là. Et qui avait pas été à la fête. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pas filmé grand chose. Parce que quand on est arrivé le cochon était déjà plus sur la broche. Les gens avaient déjà mangé énormément. Puisque nous on avait mangé avant d'y aller. Et puis c'est vrai que la nuit est tombée très vite. Donc avec mon appareil ça filme pas très bien. Donc ça servait à rien que je vous montre des images hyper floues. Donc voilà. Et demain je pense qu'on va se reposer. Donc je ne sais pas si je vais vlogger. Ça dépendra de ce qu'on fait. Et sinon je vous dis à après-demain dans un nouveau vlog. Ciao !